Avant d'aborder 2023, un petit retour en arrière sur 2022. Est-ce que vous vous souvenez des courses ? A Ricula, c'était manifestement dans un très bon jour. Dès le début de la première manche, il se positionne en tête et pose rapidement un écart sur Damon Mertens, auteur du all-shot. Celui-ci va résister quelques tours en seconde position, contenant les assauts d'Arnaud Aubin et permettant aux rapides austoniens de s'échapper devant. Mertens va ensuite céder face au pilote normand, équipé d'une 450 pour l'occasion, avant de baisser le rythme, sauvant tout de même une honorable neuvième place. La fin de manche sera aussi délicate pour Aubin, qui finira par céder devant Aranda, toujours aussi à l'aise à Tomer et des prêts revenus forts après une embolée médiocre. Jake Nichols se montre le plus convaincant des pilotes britanniques, revenant cinquième, juste avant un bon Nico Aubin et un étonnant Jason Clermont. Huitième place dans l'histoire de Boogie Woogie, toujours aussi élégant dans son pilotage, alors que Simpson et Searle, restaient peut-être à l'heure anglaise, livrent une prestation bien terne. 10 et 11, après il est vrai, un départ raté. Le titre de Unsung Hero revient à David Herbreteau, reparti attardé suite à une chute en début de manche, et qui finit sur les talons de Searle et de Krestinov, après une remontée au pignattre. Le départ, ça envoie toujours. En deuxième manche, scénario pour ainsi dire identique pour Kulas, rapidement devant, avec cette fois-ci Jentel Mertens derrière lui. Maxime Desprez s'accroche avec Nico Aubin et repart bon dernier, il finira malgré tout douzième. Devant, Nono Aubin livre une course sensationnelle, résistant aux assauts de Searle et de Simpson, revigoré dans ce second débat. Il précède de peu un Greg Aronda lui-même talonné par l'excellement Jason Clermont. En toute fin de course, Searle trouve l'ouverture sur Aubin, plus que jamais en course pour le podium final. Kulas réalise le all-shot en dernière manche, et profite une nouvelle fois des envolées moyennes de ses principaux concurrents. Cette fois-ci, c'est Krestinov qui tient le rôle de la soupape, mais finit par disparaître sur chute. Simpson passé second, semble pouvoir mettre la pression sur Kulas, mais rien n'y fait, le pilote estonien tient bon, et c'est l'écossais qui va finalement lâcher un peu prise. Aronda passé troisième, et bientôt menacé par Desprez, peut-être le plus rapide avec Kulas, mais le champion de France pèse ses envolées médiocres avec de laborieuses remontées. Derrière, Clermont ne lâche rien, et pressé de bogue, et Will Ward, bien parti ! La manche s'achève sur un coup théâtre, Simpson, deuxième, abandonne à l'entame du dernier tour. Aronda tient bon face à Desprez, et le classement de cette dernière course est aussi celui du général. Kulas, Aronda, Desprez. Searle remontait cinquième après un départ catastrophique, échoue au pied du podium pour un petit point. Clermont, quatrième de cette ultime manche, finit pour sa part cinquième du général, devant Arnaud Aubin, qui après une entame de manche effroyable, ne parvient qu'à sauver une douzième place. Kino ternit cependant pas, l'impression très favorable laissée par le pilote normand durant cette journée. Bog et Herbre-Teau, ah là là, quel dommage ces mauvais départs ! Damon Mertens et Simpson complètent un beau top 10, dont sont exclus Nikols, Kristinov et Nico Aubin, tout droit victimes d'une manche blanche au cours de cette belle journée de MX. Un dernier mot enfin pour saluer la démonstration de Michael Pichon en catégorie nationale, précis, technique, stylé, toujours mobile sur la moto, cet incroyable pilote avait encore clairement un rôle à jouer chez les Inter, malgré son âge avancé, vraiment bluffant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !